Salut à tous c'est Maxime, aujourd'hui on va essayer de réconcilier deux mondes, source de nombreux débats quand deux guitaristes se rencontrent. J'ai nommé d'un côté le monde de l'analogique avec ses amplis, ses lampes, ses transistors, ses circuits imprimés, et de l'autre le monde du numérique avec ses innombrables lignes de code, ses modélisations d'amplis très connues et les nombreux plugins que vous avez à votre disposition sur l'ordinateur. Donc je disais, c'est souvent de conflits et de débats entre guitaristes, c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que le monde de l'analogie quand il s'agit du traitement du son, du traitement du signal de la guitare est supérieur à ce qui se fait dans le domaine du numérique et du digital. C'est vrai qu'un bon ampli à lampes bien construit, poussé à fond dans un 4.12 sur scène, c'est sûr que c'est plus, c'est davantage qui font que d'avoir, je sais pas, un Kemper ou un LX juste dans le retour. Mais parfois, quand vous êtes comme moi en appartement et que juste derrière ce mur, il y a vos voisins, et bien un ampli à lampes 200 watts avec un 4.12, même avec un 2.12 ou un 1.12, ce n'est pas possible. Alors évidemment, il y a différentes solutions pour toujours profiter de ce son. Je ne vais pas parler de tout ce qui est loadbox, etc. Je vais aujourd'hui parler plutôt d'utiliser des plugins d'ampli, donc des simulations d'ampli dans vos logiciels, dans vos stands ou vos DAW. Et on va essayer de voir ce que ça fait, de tenter de les réchauffer un peu en utilisant du matériel analogique. Donc si vous voulez, c'est un petit peu, on va prendre un petit peu le meilleur des deux mondes. D'un côté, ce que j'utilise beaucoup, c'est tout ce qui est les plugins de guitare, les modélisations d'ampli, que ce soit via un LX ou directement dans l'ordinateur à l'aide de plugins. Je pense que ces dernières années, les compagnies, les fabricants de ce type de produit ont vraiment fait un grand bond en avant à propos de la qualité, sur la qualité de ces émulations. Donc c'est aujourd'hui tout à fait exploitable et c'est franchement très pratique d'avoir ça dans son ordinateur. Vous branchez votre guitare dans votre carte son, si vous êtes en appartement, vous mettez votre casque et vous n'embêtez plus vos voisins. Mais du coup, ce qui peut être très intéressant, comme je le disais, c'est de combiner les deux. Vous pouvez utiliser ça, ces émulations d'ampli numériques et vous pouvez, comme vous le feriez avec un ampli physique analogique, mettre des pédales devant, des pédales analogiques, que ce soit de saturation de tout autre effet, pour essayer de transformer, peut-être pas transformer, mais en tout cas un petit peu réchauffer le son, même si je sais que réchauffer un son, ça veut tout et rien dire. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ces pédales analogiques pour rapporter, ramener ce petit grain que tous les guitaristes aiment bien dans ce genre de pédales et de produits à votre simulation d'ampli numérique. Sans plus attendre, on va faire quelques essais avec le matériel que j'ai à ma disposition. Ici, donc, j'ai ma guitare, j'ai mon câble qui va directement dans, enfin non, il ne va pas directement dans ma carte son. Voilà, et ça va passer par une pédale que je vous détaillerai juste après. Mais en tout cas, moi, je me branche généralement directement dans ma carte son. La carte son en question, c'est une Audiante, comment s'appelle-t-elle déjà ? C'est une ID14, donc ID14 de la marque Audiante qui est vraiment très bien. Le rapport qualité-prix, en tout cas, est franchement très intéressant. Donc, je rentre dans la carte son et ensuite, alors là, actuellement, j'utilise une simulation d'ampli qui s'appelle S-Gear, fabriquée par la marque Scufam. Donc, il me semble que c'est juste un développeur. Voilà, marque Scufam, je crois que ça s'appelle. Et voilà, c'est lui qui développe ce logiciel. Je trouve que c'est un excellent plugin d'ampli qui est très, très simple d'utilisation. Vous n'avez pas 36 000 amplis pour, au final, toujours jouer la même chose et toujours jouer les mêmes trois amplis, trois simulations d'amplis qui sonnent bien. Ici, vous avez, de mémoire, je crois qu'il y a cinq amplis disponibles, ce qui est largement suffisant pour avoir un panel de son assez large. Et ce que j'aime bien dans ce logiciel, c'est que, comme j'ai dit, c'est assez simple. Ça sonne bien et vous n'avez pas besoin de passer 36 000 heures à essayer de régler les paramètres pour que ça sonne bien. Donc ça, pour l'instant, je passe là-dedans. Donc, j'ai un son clair. Voilà, donc c'est réglé sur un son clair. Et on va essayer de, un petit peu, réchauffer tout ça en utilisant un booster. Donc, le booster que j'ai à ma disposition aujourd'hui, il m'a été, voilà, généreusement prêté par Elias de la marque Sabellia, qui est un constructeur de pédales français, basé dans le sud de la France, qui fait vraiment d'excellents produits, que ce soit des amplis ou des pédales, des pédales de saturation, de révers, de délais. Je vous encourage vivement à aller jeter un coup d'œil sur son site et de voir un petit peu ce qu'il a à disposition. Si ça vous intéresse, vous le contactez. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi faire avec lui des projets sur mesure, si vous avez des idées de pédales. Voilà, donc je fais un petit coup de pub parce que, voilà, il est d'une part très sympa et qu'il fait du très bon matériel. Donc là, il m'a passé l'une dernière pédale qui l'est faite, c'est un booster. Voilà, alors c'est vraiment très simple, vous voyez, il y a un bouton et le switch pour l'enclencher. Donc c'est vraiment un booster et il y a vraiment beaucoup de réserve de gain. Voilà, on regardera ça un peu tout à l'heure. Mais si je reprends, alors je vais quand même mettre mon casque pour bien écouter ce qui se passe. Voilà, donc si je reprends le son d'air que j'ai. Ça, c'est juste S-gear. Je vais essayer d'un peu réchauffer le son, lui donner un peu plus de grain, juste à l'aide de ce booster. Là, il est enclenché. Avec, et sans. Avec. Donc juste en mettant un booster très simple entre la guitare et ma carte son, tel que vous le feriez si vous utilisiez un vrai ampli, vous voyez que déjà vous pouvez apporter des petites sonorités un peu plus analogiques, un peu plus intéressantes au niveau du signal. Et comme ça, vous pouvez profiter, comme je le disais, du meilleur un peu des deux mondes. Et vous pouvez utiliser vos pédales préférées directement dans votre carte son avec n'importe quel autre plugin ou émulation d'ampli. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ce booster se comporte. Voilà, je vais juste un petit peu monter le volume. De toute manière, il n'y a qu'un seul paramètre à régler, donc ça va aller assez vite et c'est assez simple à comprendre. Donc pour rappel, voici le son clair. J'enclenche le booster. Je passe sur le micro aigu, là j'étais sur le micro manche. Donc ça, c'est un booster. Avec... Je vais augmenter un petit peu. ... Sous-titrage ST' 501 ... Si je le mets à fond... Alors je commence là un peu à clipper, je vais redescendre un peu la sortie... ... 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 préamplification avec votre pédale analogique et la seconde partie de votre ampli par cette simulation numérique. Dans le cas qui nous intéresse ici j'ai pris la seule pédale de saturation qu'il me restait chez moi. C'est une pédale qui est chère à mon coeur, c'est pour ça que je ne la vendrai probablement pas. C'est la pédale signature à la Nutsworth. Je crois qu'elle n'est plus commercialisée, n'est plus produite. Donc voilà, raison de plus pour ne pas la vendre. La pédale, il y a une section saturation, une section boost. Je ne vais pas m'étendre là dessus mais de toute manière l'intérêt c'est de prendre n'importe quel type de pédale de saturation. Dans cet exemple, voilà comment ça sonne. Pour rappel, la pédale va directement dans la carte son et ensuite derrière j'ai le génome de Two Notes qui reproduit un ampli de puissance avec des lampes. Ici dans le cas, j'ai mis des EL84 et après donc évidemment j'ai une simulation de HP d'enceinte. J'ai mis un délai et une reverb. Et donc voilà comment ça sonne. J'ai mis un délai et j'ai mis un délai et j'ai mis un délai. Voilà donc évidemment il existe plein de combinaisons différentes. Je vous en encourage vivement à tester vous même avec ce que vous avez comme matériel à la maison. Expérimentez, amusez vous, branchez ça dans tous les sens et finalement l'important c'est que le son vous plaise et le son vous donne envie de jouer de la guitare et de faire de la musique. Voilà c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu comme toujours vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez partager la vidéo. Faire un tour sur le site internet moderneguitareonline.com, il y a plein de nouvelles choses qui sont ajoutées à ce site. Et quant à moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. Merci.